Dans ce club figurent des grandes, des moyennes, des petites entreprises. Nous ne sommes pas sectaires, nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent travailler vers le continent africain, dans les deux sens, soit pour exporter, soit pour importer. Nous nous réunissons plusieurs fois, nous organisons environ 3 à 4 missions d'affaires chaque année. Nous réunissons à Bordeaux, comme aujourd'hui, des journées pays où des intervenants de tout horizon viennent nous parler de leur pays et nous donner des conseils pour que l'accès y soit plus facile. Enfin, en deux mots, c'est un club convivial où il n'y a pas de personnalité particulière, sa richesse, c'est l'ensemble de ses participants. Ici, on voit l'engouement et l'intérêt que vous avez pour le Sénégal. Cet intérêt est un intérêt commun, qui est un intérêt pour la France, mais aussi pour le Sénégal, de travailler main dans la main, ce qui a été toujours le cas jusqu'à maintenant. Et je pense que Bordeaux a toujours, dans l'histoire, été à côté du Sénégal. Donc, très rapidement, je vais en profiter pour présenter nos amis et confrères sénégalais qui sont avec nous, qui sont venus directement de Dakar pour cette journée. Et après, je me permettrai de présenter très rapidement aussi Africa PME, qui va se dérouler au mois de septembre. Après, avant de donner la parole à nos interlocuteurs, un par un, qui va se présenter et présenter leur structure, afin qu'il y ait des échanges et si vous avez des questions, on pourra en discuter. Donc, en bout de temps, vous avez Mme Sarr, qui s'occupe de toutes les entreprises, de toute la stratégie exportatrice des entreprises qui sont sénégalaises, qui veulent aller à l'export. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi c'est intéressant de l'avoir avec nous, Ibrahimovat, de la croissance accélérée. Donc, tout à l'heure, il prendra la parole pour expliquer aussi ses domaines de compétences. Monsieur Mbouch, qui est notre responsable économique de l'ambassade du Sénégal à Paris, donc qui est notre interlocuteur, qui est votre interlocuteur direct, notamment pour le Sénégal, qui se présentera tout à l'heure. Madame Mbouch, qui est la responsable notamment de l'Agence de l'autorité de régulation des marchés publics, qui va nous faire aussi, qui va se présenter. Donc, très rapidement, je vais me permettre de présenter Africa PME. Africa PME, donc, organise et est un organisateur d'événements dans le monde. Il organise au mois de septembre prochain un forum au niveau du Hadaka, qui permettra notamment de rassembler 400 chefs d'entreprise. Dans le cadre de cette préparation, bien entendu, avec nos partenaires de la CBSOA et le président M. Taris, on a jugé nécessaire d'organiser ces rencontres pour qu'il y ait des échanges et voir demain jusqu'où on peut aller ensemble. Je pense qu'on peut aller très loin. Merci. Merci.